Alors, est-ce que tu pourrais te présenter déjà ? Moi c'est Gisèle, alias Gigi, et j'ai des activités bénévoles, et entre autres celles qui se trouvent sur le Maïdo, avec l'association SCAB, où on va arracher une plante invasive une fois par mois, tous les premiers samedis du mois, le matin. Alors du coup, avec l'association SCAB, vous allez arracher cette plante invasive qui s'appelle le Sénécio, et qui se trouve au niveau du Maïdo. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est le Sénécio ? Alors le Sénécio tamoïdes, ça c'est son nom scientifique. Il a un nom vulgaire, on va dire, le faute à mié. C'est une plante qui vient d'Afrique du Sud, qui a été introduite sur l'île comme plante d'ornement, parce que c'est une liane qui pousse assez facilement, et qui fait des jolies fleurs jaunes, quand c'est la saison des fleurs. Et il se trouve qu'elle s'est acclimatée en altitude, et qu'elle commence à menacer les forêts. Parce qu'elle couvre, elle est assez lourde, elle fait des grosses feuilles, même si elle nous paraît assez fragile, et qu'elle est facile à arracher, somme toute. Mais elle couvre les arbres avec une espèce de couverture végétale, qui fait que les arbres n'ont plus la possibilité d'avoir accès à la lumière, donc ils ne peuvent plus faire leur fléto-synthèse. Et là, il sèche vite, il meurt rapidement. Et donc, elle s'attaque depuis le sol, jusque dans les très grands arbres, comme les tamarindés. Et comment elle se développe ? Alors, elle se développe, elle a dû se développer au départ, soit par bouture, par crème. Et elle a été introduite, entre autres là, c'était sur le parc de la Luge, pour faire joli. Mais les gens, à cette époque-là, ne le savaient pas. C'est même, je crois, des jardines qui l'ont emmené. Et puis, tout d'un coup, elle est partie dans la nature, et elle est devenue incontrôlable. Donc, voilà, elle commence à faire des lignes au sol, très discrètes. Dès qu'elle trouve quelque chose sur quoi elle monte, elle s'entortille autour, elle monte. Elle va donc déjà commencer avec les plantes les plus petites, les fougères, les longoses, la vie marron. Alors ça, elle adore. Et puis, elle continue à monter. Dès qu'elle attrape un arc, une branche, elle continue à monter toujours. Elle va chercher la lumière pour pouvoir, à ce moment-là, faire sa touche au sommet. Et ensuite, elle fait des fleurs, elle fait des graines, qui sont très légères, qui sont emportées par le vent, qui ont facilement trouvé à se développer, surtout dans les endroits qui ont été travaillés par l'homme, je dirais, les bords de route, les sentiers, les chemins, les endroits qui sont à la lumière, parce qu'on a coupé un arbre, parce qu'il y a un arbre qui est tombé. Donc là, sur son terrain naturel, en Afrique du Sud, elle pousse en lisière de forêt. Donc ici, elle fait pareil, sauf que les lisières, maintenant les forêts, c'est presque que des lisières. Tellement, tellement il y a de passages, tellement il y a de trous pour faire des parkings, pour faire des guétaliers, des endroits pour pique-lique, etc. Donc là, elle est dans son événement. Du coup, en Afrique du Sud, d'où elle est originaire, elle n'est pas envahissante. C'est à La Réunion qu'elle est devenue envahissante. Oui, parce que l'Afrique du Sud, elle a certainement des prédateurs, déjà, ou des animaux qui la mangent, qu'on n'a pas ici. C'est ça le problème des invasives. Une plante devient invasive parce qu'elle n'est pas dans son milieu. Par contre, elle y trouve un intérêt, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Et en plus, elle n'a aucun prédateur. Et depuis combien de temps elle est arrivée à La Réunion ? Elle est probablement à La Réunion depuis une quinzaine d'années, à peu près. Enfin, qu'elle est commercialisée. Donc, elle a été commercialisée ? Et qu'elle l'est toujours, puisqu'elle n'est pas interdite de commercialiser ici. Donc, tu disais qu'elle ne se trouve pas, aujourd'hui, sur la liste des plantes interdites. Non, pas encore. Parce qu'il faut du temps pour que la préfecture intègre toutes ces nouvelles plantes qui arrivent, parce qu'elle n'est pas toute seule. Il y en a un paquet. Donc, déjà, les scientifiques, il y a deux ans, il y a deux ou trois ans de ça, quand cette liste a été établie, ils en ont proposé 500 de plantes. 500. Et le préfet n'en a retenu que 150. Donc, c'est déjà largement au-dessous du besoin de la nature, en fait, de survivre. Et sur cette liste de plantes interdites, du coup, il y a le longose, la ville marron, j'imagine, il y en a d'autres encore ? Sur cette liste de plantes interdites, qu'il faudrait que tu ailles voir, il n'y a pas le longose, il n'y a pas la ville marron. Il y a essentiellement des plantes qui posent des problèmes, déjà, dans d'autres territoires ressemblant à la Réunion, et qui risquent, si on les importe, de se développer et de venir s'ajouter encore aux autres. C'est surtout pour gérer la commercialisation. C'est interdit de les importer, c'est interdit de les commercialiser. Et puis, il y en a une que tout le monde connaît, le tulipier de Gabon. Lui, il pose un vrai problème. Parce qu'il se répand en moyenne altitude dans les champs, en fait. qu'il peut aller infester, même un champ de câble. Il est tellement robuste, donc lui, il est dans la liste. Et c'est interdit de... Maintenant, c'est interdit de le cultiver. Il avait été mis sur les bords de route pour faire joli, donc on les a tous enlevés. Et du coup, est-ce que tu peux raconter comment ça s'est passé quand, toi, t'as remarqué cette plante qui commençait à envahir le Maïdo, quoi, au niveau du Maïdo ? Oui, moi, c'est depuis que j'habite dans le secteur, donc je vais de temps en temps me promener au Maïdo. Et j'ai remarqué, en passant, devant la luge, qu'il y avait une liane, une plante que je n'avais encore jamais vue. J'ai été étonnée. Bon, la première fois, je suis passée en me disant si c'est une envahissante, il y a bien quelqu'un qui va faire quelque chose dans un endroit pareil. On est quand même sur la porte du parc. Le Maïdo, c'est pas rien. Et plusieurs mois plus tard, j'ai refait la même balade. Enfin, je suis montée sur la même route. Je suis passée au même endroit. Et là, je me suis rendue compte qu'elle avait progressé d'une force. Je me suis arrêtée et j'ai fait le tour de la tâche. Et là, quand j'ai vu les dégâts qu'elle avait déjà fait dans la forêt, j'en ai pris un morceau et puis je suis allée à la luge parce que j'ai bien vu qu'ils allaient être chez eux. Il y en avait partout. Et je leur ai demandé s'ils savaient à ce que c'était. Et non, ils ne savaient pas. Et oui, ils étaient très embêtés avec. Ils contrôlaient plus. Et donc, j'en ai pris un morceau et je suis allée au conservatoire botanique pour essayer de l'identifier. Et là, en l'identifiant, les gens du conservatoire m'ont dit qu'ils devaient profiter pour la signaler au GR. GR, G, E, I, P, groupe d'études des invasives réunionnaises. Donc, c'est même eux qui m'ont aidé à la présenter, à la retrouver, à la signaler. Et donc, tu disais que du coup, donc, c'est toi qui l'as signalé la première au Maïdo, mais en fait, elle était déjà présente sur l'île à d'autres endroits et qui sont en train de faire une carte, une cartographie. Alors, une fois qu'elle a été signalée, il y a des gens qui sont venus visiter, il y a eu des experts du parc national, il y en a eu, je ne sais plus, plusieurs qui sont passés voir si je ne délirais pas, si c'était vraiment une plante qui pouvait s'avérer être dangereuse. Et puis, il se trouve que oui. Donc, du coup, on a eu une réunion avec la déale, la mairie, parce qu'entre-temps, j'étais allé voir à qui était cette parcelle infestée et il se trouve que c'est une parcelle communale. Donc, cette réunion a été décidée, il a été décidé qu'il fallait faire une étude pour savoir s'il y avait d'autres endroits sur l'île où elle menaçait d'infester et si c'était possible de l'éradiquer. Et donc, cette étude est en cours alors ? Cette étude est en cours, elle est finie. Moi, j'ai vu la personne qui en est chargée, c'est une entreprise qui a été choisie par l'ADL pour la cartographier. Et effectivement, on l'a trouvée dans beaucoup d'endroits. Et donc, elle se développe dans les hauts aussi bien que dans les bas ? Non, elle n'est pas trop dans les bas. Elle souffre de la sécheresse. En fait, c'est une plante qui est là à partir, je dirais, de 500-600 mètres d'altitude, juste à 1000-1100. Elle monte quand même assez beaucoup. Mais elle a besoin de nuages, elle a besoin d'une micrométrie assez importante sur ses familles. Et est-ce que c'est une plante qui peut servir à quelque chose ou pas ? J'en sais rien. En fait, on n'a aucune étude sur cette plante. Elle n'a pas été... Moi, j'ai demandé est-ce qu'elle soit analysée et qu'on nous dise si au moins il n'y avait pas une toxine dedans. Parce que comme avec l'association SCAB, on anime des groupes de bénévoles qui viennent arracher. Un de nos soucis, c'était de se dire si ça provoquait des allergies sur les marmées ou autres. on l'a expérimentée physiquement et je sais que moi, je n'ai jamais eu de problème avec elle et probablement qu'elle n'est pas dangereuse. Mais on ne sait pas grand-chose dessus. Les gens du Congo conservatoire botanique m'ont dit qu'elle était utilisée en Afrique du Sud. on l'a donnée à des moutons, je ne sais pas, de temps en temps pour les soigner de maladies intestinales du mouton, un truc spécifique, le charbon, je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Parfois, on n'a pas d'autres connaissances. Je pense que ça va venir. Et du coup, au niveau de l'association SCAB et de toi, donc après avoir signalé cette plante-là, avoir reçu le parc national et le conservatoire et tout ça, vous avez commencé à mettre en place des rendez-vous par mois pour pouvoir arracher la plante. Voilà, pour une fois qu'elle a été, j'ai passé tout ce stade là où elle a été signalée et où j'ai fait visiter, j'ai commencé à l'arracher pour voir comment elle se comportait, si c'était possible, si, voilà, s'il n'y avait pas autre chose qui risquait d'être problématique. En bref, j'ai testé, on va dire, je suis montée de temps en temps avec des copines aussi, avec quoi faire en plus des béchés verts. J'en ai parlé avec le monsieur qui s'occupe du jardin de la luge, donc lui-même en était très embêté, il me disait, elle ne sèche pas, elle ne pourrit pas, je la pose sur les toits pour essayer de la faire sécher dans tout le tas de ces messieurs et trois mois après, ils sont encore vivants, ça n'a pas commencé à débarrasser. Donc, ce problème-là, après, il a fallu faire une demande de l'association Scala, je me suis dit, il faut que je demande de l'aide, donc j'ai passé nos trois appels sur Facebook et puis l'association Scala a réagi, ils ont commencé à venir m'aider, on a commencé à faire équipe. Donc, c'est une association du coin, de Saint-Gilles ? De Saint-Gilles, oui, de Saint-Gilles-Léau. Et du coup, là, ça fait trois ans en fait, déjà. Et là, oui, comme il y a eu le confinement, les problèmes de Covid, ça a pris le retard, on n'a pas pu aller pendant pas mal de temps, elle s'est redéveloppée, bien sûr, elle a profité de notre absence et là, on relance un peu la machine mais nous, on commence un énorme rapport aussi bien à ce cas, même les bénévoles qui sont venus des tas de fois, on aime bien faire ça, en plus, on s'amuse, on est dans la forêt, on est bien avec les enfants, les chiens, le pique-nique sur place, c'est sympa. Et, mais bon, il y a de moins en moins de monde quand même parce qu'il faut monter jusque là-haut, il faut avoir une bonne bagnole, ça demande un effort, il faut se lever un centimatin et on commence à s'essouffler. Et pourquoi les pouvoirs publics ne mettent rien en place pour empêcher cette plante de s'étendre sur cet espace-là ? Sur cet espace-là et les autres. Ça ne sert à rien d'empêcher de s'étendre sur celui-là et pas tous les autres. Ils sont en train de mettre en place mais c'est très lent. Il faut déjà savoir où est-ce qu'il faut intervenir. Est-ce qu'elle est radicale ? Ça, c'est la bonne question. Et si elle n'est pas irradicale, comment on fait ? Est-ce qu'on la laisse se propager ? C'est pas de mon ressort. Mais justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de plantes envahissantes à La Réunion. Tout à l'heure, on parlait de la vigne marron, du longose et tous les autres. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit que ça coûte trop cher ou que ça demande trop de moyens de mettre des équipes en place pour arracher le Sénécio, par exemple. Et du coup, on abandonne entre guillemets et on la laisse s'étendre. Je crois que nous n'en sommes plus là. Il me semble. D'après ce que je sens, c'est que c'est pas une solution de dire on met la tête dans le sable et on fait l'autruche. C'est ce qui a été fait depuis les années 70, quand même. Et le résultat, on le voit maintenant. c'est devenu ingérable. Il y a certaines choses, certaines plantes qui sont tellement répandues comme le longose que ça devient totalement ingérable. Mais si on continue dans cette dynamique, on arrête. Je veux dire, il n'y aura plus de forêt. Les gens qui ne font. Comment dire ? Si on ne fait rien maintenant, il n'y aura plus plus de forêt, il n'y aura plus de parc national. Et d'ailleurs, c'est une des menaces qui pèsent sur le parc national, c'est qu'il y a tellement d'invasifs qu'il va finir par perdre son modèle. Ils en sont là. Non, je crois qu'il y a une prise de conscience, aussi bien des politiques, d'ailleurs, ça commence, pas tous, mais surtout des citoyens. et si les citoyens interpellent les politiques, moi, je l'ai fait. J'ai rencontré des gens de la municipalité de Saint-Paul et j'ai été toujours très bien accueillie, toujours on m'a félicité pour ce que je faisais, encouragé de continuer. Maintenant, le bénévolat, ça atteint des limites. Il y a... Bien sûr, on peut compter dessus aussi, mais il faut l'organiser. Ça, c'est un travail. Je pense que la mairie pourrait faire... trouver des bénévoles, il faudrait faire d'autres chantiers. Il faudra au moins une dizaine de personnes en permanence, là, sur un an. Ou payer des salariés, payer des personnes. Oui, ils sont en train de réfléchir, à essayer de trouver des contrats aidés, des choses comme ça. Il y a une personne qui vient tous les... Tous les... C'est la première, oui. Et en plus, on est sur quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc, on a eu ce problème avec l'évacuation des déchets. Donc, il a fallu quand même négocier avec la mairie pour qu'ils viennent les chercher, pour qu'ils se bougent un peu les fesses. On a... C'est un marché, maintenant ça y est, il y a quelqu'un qui vient. Du coup, on a fait plusieurs réunions aussi. Ils ont embauché également en bas au service environnement une nana très... très pointue, on va dire, qui est une super formation et qui est très motivée. Une chouette fille qui, elle-même, commence à prendre à cœur aussi ça. Parce que c'est... Je dirais, c'est un travail délicat. Je peux quand même connaître. Il faut expliquer aux gens, il faut savoir comment les coacher, où leur dire d'arracher, où ne pas aller, où est-ce qu'il y a des urgences aussi. Enfin, bref, c'est plus un travail de bénévole, c'est un tout gros travail. Est-ce qu'il ne faut pas arracher ? Aussi, ben oui. Ne pas piétiner les endémies qui commencent à pousser, etc. C'est... Mais des gens qui sont vraiment motivés, ils font vraiment du bon boulot. Et on peut en trouver. On peut en trouver beaucoup. Et du coup, c'est quoi la solution pour toi, selon toi, par rapport aux Sénéciaux, mais aussi par rapport de manière plus générale aux plantes invasives à La Réunion ? Par rapport aux plantes invasives, de manière générale, je pense qu'il faudrait inculquer à toute la population certains gestes, certains réflexes, comme de signaler, quand on voit... Moi, j'étais très étonnée que personne d'autre n'ait signalé cette plante, que je sois la première à le faire, alors qu'elle était là depuis un moment quand même. Et que sur cette route, ils passent des professionnels dans l'environnement tous les jours, au moins une cinquantaine. Il y a ceux qui bossent à l'ONF, ceux qui bossent plus haut sur le parc national, et puis ceux qui aussi, des scientifiques qui vont jusqu'au... le truc de l'air, les études sur l'air. Personne n'a eu l'idée de s'arrêter et de dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a des choses. J'avais du mal à comprendre. Est-ce que du coup, ça montre qu'on s'est un peu désintéressé de la nature et de notre environnement naturel, au final ? Ça montre en fait que les gens sont... Comment on dit ? Ils sont... sidérés. Ils ne savent pas, ils ne savent pas. Déjà, beaucoup ne le voient pas. Parce qu'ils n'ont pas l'information pour ça. C'est un peu normal. Mais pour ceux qui le voient, on est tellement estomaqués d'en voir tant. On se dit quoi faire ? Quoi faire ? Alors, pour ce qui est du longose, moi, je vous propose maintenant à tous les gens, les bénévoles qui viennent, je leur explique quand vous voyez une fleur de longose, vous la cassez. Les pieds se cassent très facilement et vous la jetez au sol. Tant qu'elle est en fleur ou en jeton, elle n'a pas de crainte, elle ne va pas pouvoir se reprouver. Sur chaque épi de longose, j'ai compté une fois jusqu'à 50 craintes, plantules prêtes pour ne pas démarrer pour l'année suivante. Donc déjà, si tout le monde fait ça, si on ne la laisse pas fleurir, il y aura moins de plantules. Déjà, les années suivantes, ça sera moins visible et moins graves et ça aidera peut-être aussi ceux qui commencent à les enlever et à les arracher quand on peut, etc. Après, il y a encore un tas d'autres trucs qu'il faudrait trouver une utilisation. On a déjà fait des choses avec du longose, des essences, des huiles essentielles, des choses comme ça. Ce n'est pas la super solution, mais en fait, si on veut lutter contre le longose et qu'on lui trouve un débouché, la première chose à faire avant tout, c'est d'en interdire la culture. Mais en interdire la culture et le commerce à tout jamais, pas seulement sur quelques années. Et quand on a épuisé le stock monumental qui est dans les forêts, à ce moment-là, on s'arrête de produire. ce qu'on produisait. Peu importe quoi. Et c'est là que le badisme. Parce qu'il faut faire des lois dans un système qui n'est pas conçu pour ça. Le système de lois est conçu uniquement pour l'exploitation, pour gérer l'exploitation. Et c'est ce qui se passe avec le goyavier. Le goyavier qui est une peste végétale aussi, à partir du moment où on a commencé à faire des sous-produits avec le fruit, pour finir, on a donné l'autorisation à nos agriculteurs de cultiver du goyavier. Donc, on ne ramasse plus celui qui traîne dans les forêts, mais en plus, on a ramené le. parce qu'ils n'avaient pas légiféré avant de trouver le débouché. parce qu'il n'y a pas un vide juridique que je veux dire par rapport à ça. Ou alors, il faudrait pas chaque plante et qu'il faut qu'on fasse une loi et on ne s'insulte pas. Mais du coup, le vide juridique dont tu parles, c'est le côté où on n'interdit pas l'exploitation de plantes, qu'elles soient envahissantes ou non, il n'y a pas de loi pour interdire l'exploitation de certaines plantes. Ni l'exploitation ni la commercialisation. Par exemple, il y a des gens qui vendent du longose à l'étranger, à l'extérieur, qui exportent. On peut aller chercher des patates de longose dans la forêt, on les met sur Internet à 15 appareils de la patate et puis on l'envoie en colis. On ne sait pas où elle va atterrir. ni quel débat elle va faire la monadurie. Et c'est une vie juridique complète. Et moi, j'avais bien aimé, je me rappelle qu'on s'était vus dans la forêt, justement, une fois, tu m'avais parlé de jardinage de forêt. Oui. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est ? Ben, oui. Si on commence à travailler sur les forêts, pour enlever les invasives, on va se retrouver à des endroits où il y a des trous et où ça va encore ramener d'autres invasives derrière. Et si on veut éviter ça, il faut à la fois replanter les endroits qui en ont besoin avec les plantes endémiques et puis en prendre soin le temps qu'elles démarrent, qu'elles se remettent ensemble. En fait, c'est une restauration, une restauration des forêts d'endémiques, voilà, ou des forêts primaires. Donc, les forêts primaires, les peu qui en restent sur l'île, il faudrait vraiment déjà tourner autour sans cesse pour éviter qu'il y ait des nouvelles pestes qui rentrent et protéger les protéger en faisant du jardinage. Moi, j'appelle ça du jardinage parce que vraiment, il faut de la quatre pattes, il faut vraiment très délicat, pas écraser, pas faire n'importe quoi. C'est un travail très fin. On n'y va pas avec les brousses ou avec le coupe-coupe. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Ouais, donc en gros, tu replantes les endémiques tu essayes de protéger des invasives mais les endémiques souvent, elles vont par deux ou par trois. Enfin, elles ne sont pas toutes seules. Il y a un écosystème entre guillemets. Tout à fait. Tout à fait. C'est ça qu'il faut retrouver. Par exemple, on peut le retrouver avec les documents qu'on a de ce que c'était avant et puis aussi avec ce qui reste. On voit ce qui va, ce qui germe. Certaines fougères, par exemple, on va trouver une petite touffe qui traîne. On se dit mais celle-là, elle devait être tapis ouvrant sur la forêt. Et oui, le parc national est un volot gigantesque. Et là, je pense que c'est bien que des bénévoles les aident, qu'ils forment le public à s'interprimer. et du coup, tu en parlais un peu tout à l'heure mais ça peut être intéressant que tu développes un peu le fait que le parc national risque de perdre son agrément s'il y a trop d'invasifs et que ça bouffe la nature primaire. s'il n'y avait plus de parc national il y aurait privatisé. Ah ouais, tu penses ? Bah oui. Déjà, ça serait peut-être repartagé en fonction des communes et puis je pense qu'une bonne partie serait vendue pour l'agriculture surtout dans le cirque et puis des parcelles de gens qui ont très... En ce moment, en France, c'est un gros problème. Même l'ONF est en train de disparaître et on est en train de privatiser toutes les forêts. Et ça peut arriver à La Réunion ? Vous n'avez pas de raison. Oui, bien sûr. Et ce serait quoi les conséquences si c'était privatisé ? Si c'était privatisé, les conséquences ? Il faut déjà voir les conséquences sur la France. Donc, une des premières conséquences, c'est que les gens qui achètent des forêts ont besoin de bois. Ils achètent pour les rentabiliser. On fait un investissement, ils font un couteau sur investissement. Donc, ils coprasent et vendent les bois. Après, ils replantent du tout glace puisque ça pousse vite et puis qu'on pourra leur vendre 15 ans. Et puis, il n'y a plus biodiversité. Après, il y a aussi des forêts qui sont vendues à des gens qui sont très riches et qui veulent leur petit coin tranquille pour aller à la chasse. De plus en plus, d'ailleurs, les chasseurs s'en plaignent. Même eux, ils arrivent à se plaignent. les forêts privées, de plus en plus, elles se retrouvent fermées par des grillages. Donc, les animaux déjà ne peuvent plus circuler et puis, tu ne peux plus rentrer non plus. Que ce soit pour aller au champignon ou que ce soit pour chasser. Il faut payer, il faut une autorisation, il faut... Je suis chez moi, je fais ce que je veux. c'est ça la propriété privée. Non, mais il faut se réveiller. Voilà, il faut se réveiller et que tout le monde a le droit à avoir une parcelle commune. Si vous êtes citoyen de la commune, elle vous appartient. Elle vous appartient en copropriété avec tous les autres citoyens. Et donc, vous avez un droit de regarder. un droit de regarder. Et il faut bien se mettre dans la tête qu'un maire, une équipe municipale, quelle qu'elle soit, ils ne sont pas propriétaires des biens communaux, ils n'en sont que les gérants temporaires. Et ils n'ont pas le droit de faire n'importe quoi, ils n'ont pas le droit de vendre n'importe quoi. On ne devrait pas les laisser faire, en tout cas. Ce n'est pas parce qu'un conseil municipal a donné le feu vert pour, je ne sais quoi, vendre pour faire des grandes surfaces ou je ne sais quelle bêtise. Nous, citoyens, c'est à nous à nous bouger et aller les voir dans leur bureau et à leur dire non, 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 stop, c'est à nous ça. Oui, la responsabilité individuelle. C'est la responsabilité aussi de chacun. Oui, on a trop pris l'habitude de se laisser manager et de faire confiance. On fait confiance aux médecins, on fait confiance. Voilà. Et puis, c'est pratique aussi parce que ça permet de ne pas s'en occuper. C'est vrai. Ça, c'est pas notre job. Nous, on a voté pour des gens pour faire ça et puis, ils ne le font pas. Mais quand ils ne le font pas, il faut leur dire. C'est à vous de le faire. Merci, Jégé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada